Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans mon quotidien parce que je ne suis pas que youtubeur dans la vie, je suis aussi chanteur et là, je pars pour chanter sur une presta. Alors c'est parti, regarde, ça se passe par là. Alors l'un des inconvénients de ce métier, c'est que le travail, il n'est pas à 10 ou 15 minutes de chez toi. Non, ça change à chaque fois, à chaque prestation, à chaque concert, c'est un endroit différent. Et il s'avère que des fois, ça peut être très loin. Alors aujourd'hui, ça va, c'est une heure. Je suis parti à 14h30 puisque le rendez-vous est fixé à 15h30 pour installer la scène et faire les balances. Mais ça peut arriver que la prestation soit à 2h, 3h, voire 4h de chez moi et même des fois plus. Alors bien sûr, il y en a qui prennent ça comme un inconvénient. Ce n'est pas forcément un inconvénient sur l'aller, c'est plus sur le retour. Quand on a fini le concert, qu'on doit tout démonter, après on mange entre copains, puis après on rentre. Et là, il est plutôt aux alentours de 6h, 7h, voire des fois 8h du matin. Donc là, ça peut être dur la route si on n'a pas d'hôtel de prévu. Enfin, moi j'essaye de faire prévoir mon hôtel sur place quand je dépasse les 2h30, 3h de route. Mais bon, quand il n'y a qu'une heure, ça va. Comme ça, je rentre directement ce soir et il n'y aura pas de souci. Ah oui, je tousse aussi. Aujourd'hui, j'ai une toux sèche. J'ai été pris toute la semaine. Donc je vous rassure, ce n'est pas le Covid. Je suis testé négatif, j'ai mon pass sanitaire. Youppui ! Mais ça peut être un défaut d'être malade quand on va chanter. Moi, ça va, je suis habitué. Enfin, on verra, on verra. Vous allez voir les images, on verra si ça s'entend sur scène, si je tousse et si ça joue sur ma voix. En tout cas, ça joue sur mon énergie. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la voiture, je n'ai pas mis de musique. Moi, j'ai tendance à ne pas écouter de musique. Je me vide un peu la tête. Et alors, le soir, c'est pire. Quand je rentre, j'ai vraiment envie d'avoir du silence parce que je me prends de la musique pendant plus de 5h dans les oreilles. Et donc, le soir, j'ai envie d'avoir un silence. Même à l'aller, je me mets dans le silence. Je roule tranquillement. Tu as vu quand même, on est le 16 octobre et il fait quand même très, très beau dehors. Un petit 18 degrés, ça fait plaisir. N'étends pas de lumière, protège-la, la lumière, ta lumière. Blouie par les autres, t'oublie que dessous de tes habits. Il y a du ciel, il y a du soleil. Assombrie par les autres, t'oublie que dessous de tes habits. Il y a du soleil. Waouh, ça va être chaud. Ce n'est pas gagné. Je ne me fais pas de soucis. Il ne faut vraiment pas se faire de soucis. En fait, il faut savoir que la voie fonctionne énormément avec le stress. Il faut vraiment être en mode, ça va le faire. Et en général, ça le fait. Et voilà, les amis, arrivés à destination. Hop, la salle se trouve ici. Je vois que les collègues sont déjà arrivés. Il y a déjà les camions. Hola ! Hé, mais c'est la copine Adèle ! Hola, hola, hola. Coucou, ça va ? Ça va très bien. Oui, on fait des câlins ? On va carrément. Oui, allez ! Je suis trop taquette, trop contente. Allez là ! C'est trop bon. Ça va, Pablo ? Ça va. Je ne fais pas le matos. Je ne veux pas m'abîmer les mains. Ça va, Chapi ? Oui, c'est très bon. Ça va, ça ? Ah, le vent qui me met. Pardon. Tu voulais me foutre un pain. Ça va, tonton ? Ça va, tonton ? Ça va, tonton ? Ouais, moi, j'arrive du taf déjà. J'ai déjà fait un chantier toute la journée. D'habitude, je fais entraînement de foot le samedi matin. Et là, j'ai fait batteur. Et là, on va refaire batteur, c'est cool, avec les copains. Tu dis café ? Oui. Oui. Un petit petit petit. Ciao. Grâce à mille. Hé, mais voilà, ça y est, vous avez les cuivres. Enfin, enfin. Hé, salut les filles. Tu savons qu'on t'embrasse encore mieux. Fanny et Lucie qui vont danser ce soir. Alors, ça va le casser. Où ? Attends, elle est cassée où ? Ici, je pense. Alors, c'est vraiment pas beau. J'entends le son et puis... Juste parce qu'elle est un petit peu fêlée, juste là. C'est ça. Donc, je vais prendre autre chose. Mais il va falloir que... Bien sûr, la porte guitare et puis la porte micro. En fait, j'ai que des portes. D'ailleurs, moi, je crois que je me suis abonné à ton Instagram. Mais bon, j'ai vu que tu ne t'es pas abonné au mieux. Mais bon, ce n'est pas très grave. Allez, bim ! Petite Catherine, là. Viens, Pablo, on va boire un petit coup. Tu me sers un petit coup ? Non. Merci. Mon passion, l'ananas. Mon gosse, ça va être bon. C'est bon. Mais Pablo, il a poussé la bouteille. Tiens. T'as la pâte ? Pas. Pablo, tu parais un peu de grave pour la base. Et voilà, les amis, il est à peu près 18h et on est à peu près prêt. La scène est enfin montée. Et ça a l'air de fonctionner. Les balances, ça veut dire quoi ? C'est tester chacun des micros de tous les instruments pour que le son soit tapé. De contrôler chaque micro pour voir que ça craque pas, que ça ne sature pas, qu'il n'y ait pas de l'arsen. Là, justement, ça craque. Alors, qu'est-ce qui craque ton micro de grosse caisse ? Est-ce que nous, ça craque plus ? Légèrement. C'est très léger. Combien t'as de micro ? Très peu, 5, ce qui est très peu. 5 micros sur une batterie. Et les amis, j'ai d'ailleurs un petit conseil à vous donner, quand vous regardez la télévision et que vous voyez un batteur qui joue et qu'il n'y a aucun micro sur la batterie, c'est que c'est du playback. C'est parti. 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 Il est 22h45, le show n'a toujours pas commencé, je suis en train de prendre le petit café et regardez, ça se passe ici. Alors ça fout un peu de pression, je n'ai pas le stress. Il y en a qui l'ont, les gens sont observés, je suis tellement habitué que je n'ai plus le ımatir. mais ça va bien se passer, je suis habitué, on va faire le répertoire habituel, ça va se passer là-bas, je vais être en tout petit là dessus, et puis j'espère qu'on va faire danser un maximum de monde ce soir, les amis ce soir en plus on a une première partie avec nous, Gary, qui va nous faire un show de transformers, exactement avec Sylvie Vartan et Talina. Angari, t'es prêt ? Pardon, Mylène. Chichi, c'est toi là-bas dans le noir ? Ah non, moi c'est Franck. Francky, c'est toi là-bas dans le noir ? Oui, c'est moi, laisse-moi te regarder. Tout arrive dans la musique, c'est bizarre. C'est une chouette journée, un peu de chance, je vais te voir avec Talina. 23h déjà et on est en train de se changer. C'est comme ça que tu aimais t'habiller ? Ouais, c'est magnifique. La chobile drogue, c'est quoi là-bas dans le noir ? D'alita du noir ? D'alite du noir ? Oui, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 bez bit. ok C'est parti. 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 camion. C'est parti. 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 C'est parti.